bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à concevoir un système d'authentification en utilisant php et mysql on va partir des zéros c'est à dire on va créer la partie inscription la partie connexion et la partie profil et l'espace de déconnexion donc j'ai ce layout, ce template de base qui va nous permettre d'être la base même du site et je l'ai mis dans la description vous avez juste à vous rendre dans la description et de télécharger le layout le template pour qu'on puisse commencer une fois que vous avez touché le template vous avez juste le mettre dans votre éditeur des tests soit sublime soit vs code com et la première chose à faire c'est qu'on va renommer le registre.html en registre.php parce qu'ils sont les codes php que nous allons taper donc si j'enregistre.php j'aurai énormément enregistre.php ensuite si je retourne au niveau de ma vue je vois que j'ai un message d'horreur je vais supprimer ça et si vous êtes sous php 8 comme moi pour démarrer un serveur vous avez juste à vous rendre dans la console vous faites nouveau terminal et après un petit temps de chargement vous allez taper la commande php-s majuscule localhost 2.0 et vous mettez ce que vous voulez là il va démarrer un serveur internet php sur le port que vous aurez choisi par exemple dans mon cas c'est localhost 500 vous voyez dans les anciennes versions de php il n'était pas possible de démarrer un serveur depuis n'importe quel dossier sur l'ordinateur il fallait forcément être dans le dossier 3W par exemple on était obligé d'un dossier WOM64 3W et créer le dossier là-là mais sous PHP 8 on peut être à n'importe quel endroit de l'ordinateur et créer un dossier et exécuter un serveur internet et une fois que vous aurez lancé ça vous allez tomber ce message d'horreur qui va me dire le requested route resource c'est à dire l'adresse slash simple du site il ne trouve pas donc pour régler ce problème là au niveau du layout vous allez venir ajouter un autre fichier que vous allez mettre index.php si vous faites index.php que vous enregistrez que vous retenez au niveau de la fichière vous allez voir maintenant que tout va apparaître en blanc et ce que je vais faire c'est qu'au niveau du index.php je vais ouvrir la balise php et je vais lui dire de me rediriger sur la vue qui permet de faire la connexion c'est dans mon cas c'est un registre et si je n'oublie pas de mettre le slash donc si j'ai activé et maintenant j'actualise je viens je vais juste mettre un registre.php voilà je vais lui demander de rediriger sur registre.php une fois que c'est fait on va juste retomber sur notre formulaire de base rien n'a vraiment changé donc on va juste fermer la partie index on va s'attaquer à la partie registre.php et ce qu'on veut c'est qu'on puisse inscrire un utilisateur qu'il va finir en renseigner tous ces champs la première chose à vérifier c'est que l'utilisateur puisse cliquer sur le bouton joint Mbra Academy une fois qu'il aura cliqué sur ce bouton on va vérifier que tous les autres champs sont remplis si les autres champs sont convenablement sont bien remplis comme ce qu'on a demandé on va insérer cet utilisateur là dans la base des données ça sera la première partie et donc c'est ce qu'on va faire donc pour faire ça on va aller juste tout en haut du fichier registre.php on va ouvrir la balise php et n'oubliez pas tout commence lorsqu'on fait un clic sur le bouton joint Mbra Academy donc c'est ce qu'on va faire on va juste venir vérifier quand on a cliqué sur ce bouton donc pour vérifier on va faire un if i7 et ici on va ouvrir les accolades pour laisser mais là ce qu'on fait on travaille avec un formulaire donc le formulaire il faut qu'on lui donne une méthode dans mon cas ici j'ai déjà mis la méthode poste si vous avez touché le layout vous aurez déjà la méthode poste déjà mise et au niveau du bouton Mbra Academy vous allez lui donner un nom par exemple moi ici j'ai mis handle collection je vais le remplacer par handle sign up soumettre l'inscription donc ça c'est le nom du bouton en php chaque champ, chaque bouton, chaque champ, chaque bouton doit avoir un nom c'est ce nom là qui permet d'identifier le bouton ou le champ en question donc ici mon bouton join Mbra Academy et là je peux le reconnaître sous le nom de handle sign up donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller vérifier qu'on clique sur le bouton qui s'appelle handle sign up donc je fais un if i7 et le formulaire est appelé par la méthode poste donc ici si il veut récupérer ça sera dollar poste et à l'intérieur je mets le nom que je veux le nom de la variable que je veux dans mon cas c'est le handle sign up et je vais lui dire qu'au cas où on appuie sur le bouton qui s'appelle handle sign up tu peux m'afficher un message qui sera ok donc j'actualise ça je retourne ici et puis si je clique ici si join Mbra Academy j'ai bien mon ok qui apparaît ici c'est à dire le clic est bien trouvé ensuite ce que je vais faire c'est que je vais venir donner un nom à chacun des autres champs le username, l'email, le password, le confirm password je vais leur donner un name à tout un chacun par exemple le username je lui ai mis le name de name pour l'email j'ai mis le name de email pour le mot de passe j'ai mis le name de password et pour le mot de passe confirmation j'ai mis le name de confirm donc ces différents noms là je vais les déclarer je vais créer des variables pour les associer à ces différents inputs là par exemple la variable name sera associée à la zone qui permet d'entrer le nom et la zone qui permet d'entrer le nom je lui ai donné le name de name donc je vais faire ça je vais faire la même chose pour les tous je vais dupliquer ça ça sera name, email, password et puis confirm password donc le second c'est email le troisième c'est password et le dernier c'est confirm là on a simplement donné on a attribué des variables à chacun des champs et ce qu'on veut faire maintenant c'est qu'on va vérifier que chacun des champs sont remplis par l'utilisateur alors il fait que chacun des champs n'est pas laissé vide avant de cliquer sur le bouton join bra academy mais avant de faire ça je vais venir déclarer une variable qui va pouvoir me signaler s'il y a des erreurs ou non donc cette variable là je vais l'appeler $avError et par défaut je vais la mettre à fausse c'est à dire il n'y a pas d'erreur et puis ici je vais mettre une variable qui contient le test d'erreur donc ça sera $error texte et je vais la laisser à vide pour le nom là maintenant juste en dessous on va vérifier que tous les champs sont remplis donc pour faire ça on va faire un if différent de empty le empty en anglais c'est vide donc si on fait un différent de empty ça fait différent de vide et ici on a déjà défini les variables on a la variable name on vérifie d'abord si le nom est vide et on vérifie aussi si l'email est vide et encore on vérifie aussi si si là c'est un point d'exclamation on vérifie aussi si le mot de passe est vide indifférent de vide autant qu'on donc si tous ces champs on va laisser le champ qui permet de faire la confirmation du mot de passe lui si l'utilisateur n'a pas entré il verra un message d'erreur mais on va aller simplement voilà ici ça sera dans le cas où tous les champs sont pleins dans le cas où dans le cas contraire on va faire un else et ici la variable have error donc là have error elle sera have vraie et puis ici le test de l'erreur ça sera non le test de l'erreur c'est error texte ça sera all field are required donc on va juste lui dire que tous les champs sont requis et maintenant si ici il a fini de saisir tous les champs ce qu'on va faire c'est qu'on va venir vérifier que le mot de passe qu'il a entré et puis le mot de passe de confirmation sont identiques dans le cas où c'est identique on va le laisser continuer si ce n'est pas identique on va lui afficher un message d'erreur enfin pour faire ça on va faire un if la variable qui contient le mot de passe c'est dollar password et celle qui contient le mot de passe de confirm alors c'est dollar confirm non f1 if de dollar password est égal égal à dollar confirm on va le laisser continuer dans le cas contraire on va définir on va dire que la variable erreur est vraie et puis le test de l'erreur c'est mot de passe et le mot de passe de confirmation ne correspond pas donc ce qu'on va faire ça permet de vérifier tout ça si le mot de passe est égal au mot de passe de confirmation alors maintenant on va insérer l'utilisateur donc on va juste une façon on va l'utiliser comme ça et ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va venir au niveau de au niveau du mon php au du dossier on va créer un fichier tb.php qui permet de connecter le formulaire à la base de données donc le fichier on va l'appeler db.php à l'adresse db.php on va ouvrir la balise php et ici on va créer une variante qui permet de connecter à la base de données donc ici nous allons l'appeler dollar connect et ici pour se connecter à la base dont on va utiliser la méthode PDO qui sera le new PDO à l'intérieur d'un sera mysql deux points le host le host c'est le 127.0.0.1 et le nom de la base des données on va l'appeler hôte ensuite pour se connecter à la phpMyAdmin on utilise des identifiants pour mon cas le nom d'utilisateur se route et le mot de passe je n'en ai pas donc je laisse ça vite si vous avez un nom d'utilisateur différent et un mot de passe différent vous mettez le nom d'utilisateur que vous avez mis et le mot de passe que vous avez mis une fois que je fais ça je vais juste complier le nom aller au niveau des mails sql et créer une nouvelle base de données pour la base de données je vais donner le nom de hôte et je fais créer une fois c'est fait je retourne ici et je vais vérifier que j'ai bien la connexion à la base de données pour ce faire je vais aller au niveau des registreurs et je vais inclure le fichier qui permet de connecter à la base de données je fais un coup de include et à l'intérieur je vais faire db.php donc si j'ai bien ça et puis j'actualise la page et que je n'ai pas de ref c'est que je suis bien connecté à la base de données et pour une autre vérification vous pouvez venir ici et puis entrer le nom d'une base de données qui n'existe pas lorsqu'il va checker et puis il va voir que la base de données n'existe pas elle va afficher ce message d'erreur alors vous pouvez encore être sûr que la connexion à la base de données a été effectuée donc je vais juste retenir là et réactualiser et j'ai bien mon formulaire qui apparaît à nouveau euh... euh... ensuite ce que je veux c'est que je puisse insérer l'utilisateur et pour insérer un utilisateur il faut qu'on ait une table d'utilisateurs dans la base de données donc au niveau de ma base de données je vais venir créer une table qui sera users elle prendra alors à 3,4 paramètres on va dire le nom l'idée le nom l'idée pour identifier l'utilisateur qui est unique le nom l'email et le mot de passe donc si je fais ça et puis j'appuie exécuter je vais juste venir définir le champ ici je mets un id ici ça sera le name et ça sera l'email et ça sera password pour le mot de passe le type je vais le mettre en test parce qu'il peut arriver qu'il soit long l'email je vais mettre un 20 charge je vais mettre un maximum 80 euh... le name je vais mettre un 20 charge je vais mettre aussi un maximum de 80 bon je vais le 182 et puis pour euh... au niveau de la cour je vais mettre un clé primaire l'idée et je vais essayer d'exécuter euh... là maintenant je vais venir enregistrer une fois que je vais enregistrer au niveau de la table haut tiers au niveau de la base de haut tiers j'ai la table users qui contient ces 4 champs ce sont ces 4 champs que je vais lier à ce formulaire et n'oubliez pas ici j'ai déjà ma requête qui me lie à la base de données et donc je vais pouvoir passer à l'insertion donc au niveau des register.php ici j'ai mis insérer l'utilisateur et la variable qui permet de se connecter à la base de données c'est $connect n'oublions pas donc pour ce faire ici je vais appeler la variable qui permet de se connecter à la base de données donc je vais définir la variable d'abord qui sera $query qui va prendre un paramètre qui sera la variable qui permet de se connecter à la base de données et je vais le dire d'exécuter la méthode prépa et puis je vais le dire ici je fais un insert into users essayer de définir le champ, le name, l'email et puis le password avec une value de values plus 3.interrogation ok maintenant c'est d'expliquer ce que je viens d'écrire je dis bon tu vas la voir avec me de se connecter à la base de données tu t'en vas et tu dis à la base de données de se préparer à recevoir des données dans la table users les données seront le name, l'email, le mot de passe mais cette donnée là je vais te les envoyer plus tard et ensuite tu dis à la base de données de se préparer à recevoir un nom, un email et un mot de passe voilà ce que cette ligne veut dire ensuite si on doit continuer on va juste venir ici on va faire un dollar query on va le dire exécuter et ici on va faire un array le champ ça sera le name dollar email ok qu'est ce que je viens d'écrire maintenant ce que je viens d'écrire c'est de vous dire je t'avais dit d'aller demander à la base de données de se préparer à recevoir un nom, un email et un mot de passe mais je t'avais pas donné les valeurs les valeurs que tu dois transmettre sont la variable name, la variable email et la variable mot de passe qui est la variable password dans notre cas donc ensuite je vais faire un if dollar query c'est à dire si tout s'est bien passé si tout s'est bien passé tu vas me rediriger tu vas rediriger l'utilisateur sur la page de connexion et la page de connexion ça sera de login.php donc ce que je vais faire je vais venir au niveau ici créer le fichier login.php et je vais laisser à vide pour le moment donc si je retourne ici et puis je prends j'actualise par exemple et puis je prends c'est d'enregistrer un utilisateur on voit oliver l'email je vais prendre ça c'est le mot de passe je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 et pour le mot de passe encore je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 encore le mot de passe est identique et si je clique sur join mbra academy je le suis bien redirigé sur login.php et si je vais au niveau de la base de tonnerre que je clique sur parcourir j'ai bien l'utilisateur qui est enregistré là j'ai une petite erreur au niveau de la base de tonnerre et il ne l'a pas mis en auto-incrément chose que je vais corriger rapidement je vais mettre en auto-incrément je pense que ma base de tonnerre n'affiche pas correctement la même auto-incrément et je clique sur enregistrer normalement maintenant on va ficher un message d'horreur voilà et si je fais auto-incrément voilà j'ai bien beau oliver qui a été enregistré et j'ai été rédigé sur la page login euh mais avant de faire ça vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on a fait on a défini des erreurs donc ce qu'on a fait encore si la requête ne s'est pas bien passé la requête d'insertion on va dire la variable et puis le test d'une heure c'est égal à on va dire l'heure lors de l'inscription euh maintenant ce que je vais faire c'est que je vais vouloir je vais vouloir afficher les différentes erreurs on va dire donc 1 1 1 2 1 1 1 1 ok ok donc maintenant ce que je vais vouloir faire c'est que je vais vouloir afficher les erreurs parce que l'utilisateur fait des entrées et au niveau des bras juste en bas du grand titre d'un bras academy j'ai juste défini ici une span qui contient les erreurs je fais ça un peu rapidement danser juste à copier coller à recopier ce code là et à le remettre et ce que je vais faire c'est que c'est cette span n'a qu'il va mettre d'afficher des erreurs non il faut ouvrir une balise php ici et la ferme et rapidement ensuite je lui dis si la variable qui contient les erreurs qui s'appelle dollar non je lui dis si c'est de la variable qui contient les erreurs qui s'appelle dollar app si la variable existe si la variable existe une exécute le code qui a l'intérêt ici et le code qui a l'intérêt ça sera lequel je vais le couper celui là je l'ai dit tu vas exécuter le code mais lui il peut être dans n'importe quel autre langage le code qui a l'intérêt ça sera cette span là je copie je viens je la remplace ici je vais juste bien l'intérêt et le message d'error que tu vas afficher c'est le message qui contient dans la variable dollar error texte donc pour afficher ce message d'error je vais venir ici et faire ça je vais faire dollar error texte donc si je fais ce n'est plus je retourne et que j'actualise si je fais maintenant j'ai une braque à des mises j'ai bien la première erreur qui était all free lawyer je mets un mot de page je mets un email je mets un mot de passe qui correspond et un autre mot de passe totalement différent j'ai l'erreur de password confirm password down match là le layout ça va tout en bas mais bon c'est pas grave là vous voyez que le la confirmation passe et si j'essaie encore de faire je vais l'actualiser par le haut si j'essaie encore de faire une exception je vais appeler johndo johndo arroba gmail.com le mot de passe par 1 de 3 l'autre mot de passe sera 1 de 3 si ceci joint d'academy je suis dirigé vers login et si je regarde au niveau de la table par vous voyez j'ai bien le mot de passe qui apparaît en 1 2 3 mais ce qu'on veut c'est qu'on puisse on va dire on va dire on va sécuriser ce mot de passe là on veut le chiffrer donc pour chiffrer le mot de passe on retenu au niveau de register.php et la partie où on a inséré dans la base ça dit au niveau du query execute on a dit voilà les valeurs au niveau du password on va juste enlever le $password et on va mettre d'abord SHA1 on va dire que c'est une bibliothèque qui permet de chiffrer le mot de passe et à l'intérieur vous mettez le code la variable que vous voulez chiffrer ou bien le texte que vous voulez chiffrer donc ici ça sera SHA1 de mot de passe donc si je fais ça je retourne au niveau de on va dire register.php et que j'enregistre un troisième utilisateur qui est john2.3 qui sera john2.3 arroba gmail.com et c'est le mot de passe 1 2 3 on filme 1 2 3 et que je clique sur joinbra academy si je retourne au niveau de la base de données maintenant et que j'actualise j'ai le mot de passe qui apparaît mais qui est totalement différent du 1 2 3 que j'ai tapé là le mot de passe est chiffré ce qu'on va faire ensuite c'est qu'on va passer à la partie login on va vouloir maintenant insérer et connecter l'utilisateur ce qu'on va faire on va juste copier tout ça aller au niveau du login vite que nous avons créé nous avons fait un coller donc si j'actualise maintenant le login il va ressembler à ça ce qu'on va faire on va juste venir modifier un peu ici pour se connecter on n'aura pas besoin de modifier de confirmation donc on va enlever ça on n'aura pas aussi besoin du nom on va enlever ça oui on va enlever ça on aura juste besoin de l'email et du mot de passe ensuite aussi ça ne sera pas joint ça sera connect reconnect tool ça sera connect reconnect Ombra Academy et ce qu'on veut faire on a déjà fait le clic on a ici le clic ça sera le handle sign up est-ce que ça vaut la peine d'enlever tout ça je vais juste venir conserver les variables qui m'intéressent on va conserver l'email le mot de passe le hero have error tout le reste on va restrer tout le reste pour partir à zéro on a des clips chez DB mais ce qu'on veut maintenant c'est que on puisse faire la vérification lorsqu'on clique sur le bouton s'appelle connaître Ombra Academy et ce bouton là comme dans l'autre on aurait donné un nom ici au lieu de handle sign up ça sera handle login le bouton s'appelle handle login c'est à dire soumettre la connexion ensuite on va venir vérifier que tous les champs saisis sont tous les champs ont été saisis en gros c'est le même processus qu'on aurait point on fait un if différent de un petit de dollars email ici on fait et différent de un petit de dollars password si les deux chansons saisis on va continuer sinon la variable qui contient le hero qui contient de là après le hero devient vrai et la variable qui contient le test de l'erreur sera all field all field all field required all field all field all field all required all field all required et ce qu'on veut c'est qu'on puisse on veut maintenant comparer ce que l'utilisateur va rentrer ici avec les données qui sont dans la base des données donc pour vous faire la comparaison je vous propose qu'on puisse faire la comparaison d'abord en partant des limites on voit ici que l'utilisateur a entré un email ici et puis lorsqu'il soumet on compare l'email qu'il a entré ici aux adresses mails qui se trouvent dans la base des données donc c'est ce qu'on va faire on va juste venir ici et puisqu'on veut comparer ça aux adresses mails qui sont dans la base des données on doit avoir affaire à la variable DB qui nous connait à la base des données donc je vais créer une variable ici de la query qui c'est la variable connectique qui permet de connecter la base des données dans le fichier DB cette variable là et ce qu'on va faire ici on va aller dans la connecte on va aller dans la base des données préparées et en d'un cas sélectionner l'email le mot de passe l'email depuis la table users ou l'email est égale à une valeur que je vais bientôt te soumettre donc je lui dis tu dis tu demandes à la base des données de se préparer à sélectionner les adresses mails et le mot de passe de la table users ou l'email est égale à quelque chose et c'est quelque chose là je lui dis maintenant voilà quelque chose là l'adresse mail que tu vas filtrer parmi tous les adresses enregistrements c'est celle que l'utilisateur va entrer non ça sera de la query execute array de dollar email maintenant on va lui dire si tu as fini de faire ta comparaison et puis tu as trouvé qu'il y a un enregistrement qui correspond tu as affiché un erreur et s'il n'y a aucun enregistrement qui correspond c'est que l'adresse mail n'existe pas alors l'utilisateur n'existe pas donc pour faire le compte pour lui demander combien est-ce qu'il a trouvé on va utiliser une variable qui s'appelle rowCompt en poussant enfin if $query rowCompt comme son nom l'indique elle permet de compter le nombre de lignes dans une requête if $query rowCompt est égale on va dire c'est supérieur ou égale ainsi d'attribuer au moins un enregistrement et continuer sinon s'il n'a rien trouvé la variable qui contient les erreurs va passer à vrai et le test le vrai va devenir adresse mail non reconnue adresse mail non reconnue adresse mail non reconnue maintenant ici on va juste venir ici tester je vais actualiser ça je vais mettre un mot de passe qui n'est pas dans la base de données je vais cliquer sur connecte-moi et j'ai bien mon adresse mail non reconnue et si je reviens et puis je prends une adresse mail qui est bien insérée dans la base de données que je mets le message aurait disparu euh maintenant ce qu'on va faire c'est dans le cas où l'adresse mail correspond on va maintenant comparer le mot de passe qu'il a mis avec le mot de passe qui se trouve dans la base de données et pour faire cette comparaison là on va juste faire un if non non ce qu'on va faire on va d'abord récupérer tous les enregistrements qui ont été trouvés donc pour cela on va faire un coup de forage $query $result en gros on récupère tous les champs qu'il a trouvés et on les met dans une variante qu'on a appelée result et ce qu'on va faire maintenant on va vérifier que dans la variante qui contient tous les résultats si le résultat qui a le résultat qui a pris en compte le mot de passe dans notre base de données c'est password est égal à $ au mot de passe que l'utilisateur a tapé alors on continue sinon on va dire que la variante qui contient l'erreur passe à vrai et le test de l'erreur devient c'est dont recognize un mot de passe non reconnu et si je veux encore que je reprends je prends une adresse mail de john23 si je prends ici un mot de passe au hasard il va nous dire password don't recognize en gros il reconnaît bien l'adresse mail mais il reconnaît pas le mot de passe et vous voyez ici il y en a deux cas le mot de passe ici est chiffré le mot de passe ici n'est pas chiffré et au niveau de la comparaison on veut vérifier que le résultat qui est dans la base de données est identique à celui que l'utilisateur a entré mais pour faire cette vérification on va devoir chiffrer le mot de passe de l'utilisateur de la même façon qu'on a fait lors de l'insertion donc ici on a fait dollar réussite password égal à sh1 de dollar password ça permet de vérifier que le mot de passe chiffré de la base de données est égal au mot de passe chiffré que l'utilisateur va entrer si cela est fait alors on pourra continuer maintenant au cas où les différents mots de passe sont identiques on va vouloir connecter l'utilisateur et pour connecter l'utilisateur nous allons utiliser ce qu'on appelle les variables de session en gros une variable de session c'est quelque chose qui permet de conserver les informations sur une page pendant un très long moment jusqu'à ce qu'elles soient des trucs ou qu'il y ait on va dire une panne au niveau du serveur donc ce qu'on va faire on va utiliser les variables de session les variables de session pour les définir on doit aller tout en haut de la page et les ouvrir en créant session start là ça démarre la variable de session et ce qu'on veut au niveau du dollar qu'on ne peut pas je vais juste sélectionner aussi le name finalement je vais tout sélectionner les gens je voulais mettre un fil pour faciliter mais je vais mettre je vais mettre un select all l'étoile qui te met et dit sélectionne tout et ici au cas où les deux mots de passe sont identiques on va lui dire que tu vas conserver le nom tu vas dire qu'il y a une variable qui va s'appeler nom qui sera conservée tout le long du processus mais elle provient de la base de données et la base de données de resta a été investée dans la variable $regist ici on aura $regist name pour récupérer le nom on va vouloir aussi conserver l'email pendant très longtemps donc ici dans la section email est égal à $regist email et si tu as fini de conserver cette information on va te demander de rediriger l'utilisateur maintenant sur la page d'accueil sur la page index.php et maintenant au niveau de la page index.php on va juste venir supprimer ce hitter qui permettait de rediriger donc si je fais ça j'actualise je vais maintenant ici je vais prendre le john2.3 et le mot de passe c'était 1,2,3 si je clique maintenant sur connait ton bras academy on est bien redirigé sur cette page là sur la page index je vais juste mettre un petit code pour écrire ça voilà et si je vais mettre une valise qui sera welcome user qui sera welcome user on va dire que ça permet de dire bienvenue à l'utilisateur et maintenant qu'on a conservé les informations de l'utilisateur dans la variable de session on va vouloir les afficher sur la page index donc toujours quand on utilise la variable de session et puis on veut récupérer des informations bien soumettre des informations il faut démarrer la variable de session toujours tout en haut nous on fait un coup de session start on démarre la session et ici la variable de session lui a décrit de la session name qui a pris le name la base de l'email et si on veut récupérer le nom au niveau du index c'est ce nom là qu'on va appeler c'est ce dollar session name là qu'on va appeler et ce dollar session email qu'on va appeler si on veut récupérer l'email donc je vais juste venir au niveau du welcome quand je vais ouvrir la base php si je vais mettre un dollar session name pour afficher le nom qui a été conservé moi si j'ai fait ça et que je retourne et que j'actualise j'ai bien mon welcome john23 qui est le nom qui est issu de la base et je vais faire pareil je vais afficher aussi le mot de passe l'email plutôt non je vais faire un email qui sera de dollar session ici ça sera pas un name ça sera email voilà on a notre email qui apparaît vraiment bien joli donc comme vous le voyez on a presque terminé l'espace d'authentication en php et ce qui nous manque à faire c'est que l'utilisateur puisse se déconnecter donc pour se déconnecter on va venir créer un lien en bas ici nous allons mettre ici et comme je vous l'ai dit la valeur des sessions permet de conserver les informations sur une page pendant un long moment ce qu'on va faire lorsqu'on a plus besoin de ces informations on va devoir détruire cette valeur des sessions donc ce fait on va aller dans la voie sans créer un nouveau fichier que nous allons appeler cette fois logout.php en gros ça va permettre de se déconnecter on va ouvrir la balise php et on va détruire la variante de sessions qui a conserver les informations de l'utilisateur dans ce qu'on va faire en fin un coup de session on va démarrer la session d'avant ensuite on va détruire la session et enfin on va rediriger l'utilisateur sur la page d'inscription ensuite au niveau de ns.php on va aller dire le ahre.logout.php donc si j'actuais c'est plus je clique sur me déconnecter j'arrive à être déconnecté mais si je retourne encore sur la page index vous voyez que j'ai accès à la page index mais il m'affiche des erreurs ce qui est vraiment parti c'est qu'une fois que l'utilisateur est connecté si l'utilisateur est déconnecté il ne puisse plus accéder à la page index et pour faire ça on va juste revenir au niveau de au niveau du login où on a défini les variées de session on va définir les variées de session qui permettent de vérifier si l'utilisateur est connecté oui ou non on va définir une autre variée qu'on va appeler dollar session et si on va mettre on va l'appeler log log je lui ai dit que ça on va essayer de connecter et je lui ai dit que par default c'est que l'utilisateur est connecté non je vais juste retenir au niveau du login est venu me reconnecter encore et mon identifiant les john 2,3 le mot de page je vais mettre 1,2,3 et me reconnecter cette fois j'ai bien mon john 2,3 et ensuite ce qu'on veut c'est qu'au niveau de la partie index on va dire on veut afficher cette page uniquement que lorsque l'utilisateur est connecté et lorsque l'utilisateur est connecté on a mis la variée de session logit à true donc en gros on veut vérifier que la variable login existe si cette variable existe alors on va afficher cette page là si elle n'existe pas alors on va rediger l'utilisateur sur la page login.php donc ce qu'on va faire on va faire sur la page login.php si la variée de session n'existe pas alors on rediger l'utilisateur sur la page login.php donc là si j'actualise ça passe euh si je me déconnecte et que j'essaie de retenir en arrière vous voyez que c'est automatiquement redirigé sur login.php mais ce que je vais faire je vais essayer encore de me connecter et faire une dernière vérification si je me connecte maintenant je vais essayer d'accéder à la page login et puis voir voilà je n'arrive pas à accéder à la page login est-ce qu'on va faire on va vous la faire on peut laisser ça tel quel même pour plus de sécurité je veux qu'on puisse faire une autre vérification euh au niveau de au niveau du login.php on va juste copier tout ce qui se trouve dans l'index au niveau de la variable session aller tout en haut au niveau du login et coller ce qui met un session start et ici on va faire un inverse on va lui dire que si la variable qui permet de savoir si l'utilisateur connecté existe alors tu réduis l'utilisateur sur la page d'accueil et ce ce code là tu vas on va le dupliquer aussi sur la partie inscriptions un registre on va aller tout là et fin en coller euh je vais juste copier ça ça permet on lui dit ici si l'utilisateur connecté merci mon clavier me fait la forme si l'utilisateur est bien connecté tu le dirige directement sur la page index il n'a plus besoin de il n'a plus besoin de il n'a plus besoin de voir cette page là donc pour faire pour vérifier encore je vais me déconnecter euh au niveau de au niveau des au niveau des registres je vais juste je vais mettre un i7 je vais mettre un i7 je vérifie bien que ça existe d'abord avant d'afficher voilà et là si j'ai fait mon John 2,3 plus je fais ça et plus le mot de page je fais 1,2,3 et que je clique si vous connaissez dans mon academy j'ai bien ma page des profilés j'essaie d'accéder à nouveau à la page login ici directement rédiger ici en gros c'est ce que ça faisait avant mais c'est pour plus de sécurité ici directement rédiger ici euh oui au niveau des logins c'est ça au niveau des registres aussi c'est ça tant que vous voyez vous avez construit votre système d'autantification en php et où il va juste à mettre le design et tout sera bon merci d'avoir suivi la vidéo et si jamais vous avez appris grand chose ou quelque chose dans la vidéo n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo cheers on se fait la bise pour la prochaine vidéo merci merci